Salut à tous, Phantasy Star Online 2 New Genesis est sorti depuis maintenant un petit moment. J'ai un avis globalement plus positif que pour la bêta de mai 2021, mais ce n'est pas un avis positif pour autant. Je reproche pas mal de choses à ce jeu et je vais vous dire pourquoi. Cette vidéo représente mon avis. Nous avons tous des opinions différentes et ça peut être intéressant de voir ce que vous avez à dire sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de New Genesis dans les commentaires. Cette vidéo utilise des images de la version globale et de la version japonaise. Pas mal de choses risquent de changer à l'avenir, pour le mieux, je l'espère. Je n'ai pas l'intention de parler de l'histoire du jeu, donc ne vous en faites pas pour les spoilers. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté francophone PSO2FR. Le lien du Discord est dans la description. Je tiens aussi à préciser que je n'ai pas eu l'occasion de faire le dernier contenu en date, à savoir l'Emergency Quest. Je vous dis pourquoi plus tard. Phantasy Star Online 2 New Genesis est un hack and slash multijoueur. Le gameplay, pour le moment, semble se résumer à tout ce qu'il peut faire avec quelques zones pouvant accueillir entre 8 et 32 joueurs, en ayant des éléments de monde ouvert, de la récolte et du mobbing à répétition. Le jeu offre des paysages peu variés pour le moment et pas mal de verticalité. Nous y reviendrons plus tard. L'équilibrage du combat semble avoir été revu afin de rendre le combat plus satisfaisant, en éliminant les éponges à HP. Une sélection d'ennemis plus vaste permet de mieux apprécier le combat dans le jeu, même si nous avons clairement 3 types d'ennemis. Les victimes, ennemis de petite taille qui n'ont pas vraiment plus de vie qu'un étudiant qui passait nuit sur lol et séjournait à dormir. Les ennemis de base, largement plus résistants et ont tendance à gang up sur les joueurs. Ils n'ont pas l'air menaçants, mais si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, vous apprendrez à ne pas les sous-estimer. Les boss, vous savez ce que c'est, mais vous ne savez peut-être pas que leur vie scale en fonction du nombre de joueurs dans la zone, ou du moins le nombre de joueurs qui l'ont engagé. C'est pour ça qu'il est difficile d'infliger un break à certains boss dans certaines conditions. Le scaling peut grandement affecter votre expérience concernant l'affrontement des boss. Mais je ne suis pas certain des conditions, car elles ont changé récemment, principalement pour les Gigantix. Mais je ne suis pas certain si ça concerne vraiment tous les boss. Pour la plupart des ennemis, ils sont assez facilement identifiables et mémorables. Nous pouvons facilement identifier à quoi nous avons affaire, mais la variété laisse quand même beaucoup à désirer, car nous nous retrouvons généralement avec tout un peu partout. Nous retrouvons aussi des ennemis issus de PSO2. Pour moi, ça ressemble à un copier-coller sans vraiment faire beaucoup d'efforts. Un peu comme quand je copiais les devoirs de mes potes, mais que je changeais une ou deux phrases pour faire semblant que c'était différent, et que j'avais vraiment fait mes devoirs. A ce jour, j'ai testé, et j'ai pas mal aimé Hunter, Fighter et Gunner. Les armes ont toutes un feeling assez unique, et je suis bien parti pour jouer Sword, Double Saber, Knuckles et Twin Machine Guns. On verra pour le partisan. Je n'aime pas beaucoup les photon arts de la Sword, comme j'aimais ceux qui existaient sur PSO2 classique, mais on s'y fait. J'ai encore de mauvais réflexes avec Force et Tector, principalement parce que j'utilise mal mes techniques, et parce que je n'utilise pas correctement tout le skill set du Force ou du Tector. Les skill trees, quant à eux, sont assez intéressants, mais je n'apprécie pas vraiment ce qui a été fait. Encore une fois, nous ne pouvons pas choisir tous les skills présents sur l'arbre de compétences. Nous devons faire en sorte de choisir que ce qui nous intéresse, et éviter à tout prix de faire des erreurs. Si nous oublions de prendre certaines compétences, il est possible que notre classe ne soit plus viable. Beaucoup de skills intéressants ont fait leur apparition avec New Genesis. Certains d'entre eux sont tellement essentiels qu'il est judicieux de les prendre en priorité, comme par exemple la Sword Extra Attack, pour avoir le dernier combo de la Sword pour les Hunters. Au mois d'août 2021, nous avons reçu le Braver, une nouvelle classe pour New Genesis, qui utilise le Katana et le Photon Bow. Je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup jouer avec, mais je suis certain et confiant que c'est une classe que je peux apprécier. Il faut juste que je passe un peu de temps dessus. La façon dont les subclass sont intégrées au jeu est largement plus intéressante, mais je reprocherai toujours de ne pas pouvoir prendre tous les skills dans le skill tree, et certains skills sont tellement spécifiques qu'il est nécessaire de jouer une certaine arme pour pouvoir les utiliser. La majeure partie des skills sur certains skill trees ne concernent qu'un seul type d'arme bien précis. Pouvoir manager son équipement depuis n'importe où dans l'inventaire, c'est top. C'est une fonctionnalité dont nous avons tous besoin. C'est une excellente chose à avoir à tout moment. Cependant, le Material Storage est toujours un racket, et nous n'avons pas de boîte de stockage spécifique à PSO2 New Genesis. Ce qui contraint les anciens joueurs à juste vider les boîtes de stockage existantes pour pouvoir faire de la place. Le nombre de ressources est beaucoup trop élevé, et le Material Storage devrait être une fonctionnalité de base. Sans slot sur un personnage, ça se remplit très vite avec les ressources et les drops. Encore une fois, nous nous trouvons dans une situation où un problème a été créé, et la réponse, c'est l'argent. Le Material Storage est un abonnement qui peut s'avérer extrêmement coûteux. Il est possible de le prendre grâce aux Stargem, qui servent aussi à autre chose. Tout dépend de comment vous dépensez votre budget, mais ce serait appréciable de l'avoir gratuitement. Peut-être que j'en demande trop. Concernant la boucle de jeu, aujourd'hui je constate qu'elle se régime à faire des quêtes journalières et hebdomadaires. À faire de la récolte sur des ressources qui réapparaissent après le reset tous les jours, mais pas nécessairement partout, et de façon abondante. Ou bien, de temps en temps, participer à une Emergency Quest, ou Urgent Quest sur la globale. À condition d'avoir le niveau et le Battle Power requis pour pouvoir rentrer et participer de façon utile. Car oui, si vous n'avez pas le niveau, mais que vous pouvez quand même rentrer dans une instance, vous infligerez des dégâts réduits à zéro. On appelle ça faire acte de présence. Contrairement à PSO2 classique, où nous avions des Emergency Quest accessibles à bas niveau. Les Emergency Quest sont annoncés quand même avec un petit peu d'avance, comme sur PSO2 classique. Une notification apparaîtra dans le jeu, vous indiquant où aura lieu l'Emergency Quest, histoire de vous donner un petit indice sur ce que vous allez combattre. Vous aurez ensuite toujours 30 minutes pour pouvoir la faire. Pour le moment, les Emergency Quest qui sont disponibles ne peuvent être faites qu'une seule fois. Une fois la quête accomplie, c'est fini, vous ne pouvez plus la faire avant la prochaine qui apparaît. Personnellement, je n'apprécie pas beaucoup ce type de contenu limité dans le temps. Étant une personne qui fait partie de la société active, j'aime bien pouvoir jouer au contenu du jeu lorsque je veux y jouer. Plutôt que d'avoir le jeu qui va me dicter quand jouer à ce contenu, car il n'apparaît qu'à certains moments de la journée. Ce fonctionnement crée ce que j'appelle la FOMO, the Fear of Missing Out. J'ai l'impression de manquer tout un tas d'expérience. J'ai l'impression de manquer tout un tas de contenu. Je manque pas mal d'expérience pour faire du leveling et atteindre le niveau 20 avec tous mes personnages. Peut-être que je manque même un peu le fun que je pourrais avoir ça. Bon, ça c'est si seulement elles étaient vraiment fun. Les Emergence Antiquest d'aujourd'hui ne le sont pas malheureusement. Ça consiste à taper un mob de façon répétée sans qu'il ait vraiment de phase bien spécifique. Le petasvera, par exemple, a deux phases. Et entre ça, on fait la même chose. On le DPS. C'est tout. En dehors de ça, si on regarde le contenu actuel sur le jeu, c'est vraiment léger. L'histoire ne dure pas très longtemps et nous nous retrouvons sans arrêt, arrêtés dans l'avancement, à cause de notre battle power. Nous savons déjà qu'à l'avenir, nous allons avoir un autre type d'Emargency Quest. D'autres régions aussi risquent d'arriver prochainement à l'avenir. Bien sûr, encore faudrait-il que mon emploi du temps me permette de faire des Emergence Antiquest quand le jeu le dicte, et non quand je suis disponible. Voilà pourquoi je n'ai pas eu l'occasion de faire la toute dernière qui est sortie très récemment. Le leveling n'est pas particulièrement passionnant non plus, et se révèle un peu plus difficile à cause de la réduction d'expérience quand l'écart de niveau est trop élevé. Nous finissons par nous contenter des quêtes quotidiennes pour faire du leveling sans trop perdre de temps. C'est juste une routine. Nous nous retrouvons donc dans le piège classique des open world, où nous avons un monde ouvert, plus ou moins vaste, et nous cherchons une activité à faire. Certains ont déjà lâché le jeu, et on ne peut pas leur en vouloir. Moi en attendant, je cherche toujours une activité à faire, en dehors de la récolte. Et j'ai beaucoup de mal à trouver. Je ne suis pas particulièrement un fan du farming acharné. Les journées n'ont que 24 heures après tout. Concernant la topographie du jeu, et la verticalité de certaines zones, les mouvements de New Genesis permettent de se déplacer dans ce vaste monde. Nous pouvons sauter vraiment haut, et nous avons accès à un double jump. Il est aussi possible de faire un wall jump, que le jeu s'obstine à appeler wall kick. Nous pouvons aussi courir et planer. Nous avons tous les outils pour traverser ce monde. Le seul ajout que je verrai, ce serait des montures, mais je ne veux pas donner de mauvaises idées. Ils pourraient la monétiser après tout. Cependant, pour les déplacements, nous avons tout de même des obstacles. Ces obstacles sont la forme des terrains, la forme des montagnes, l'eau dans laquelle nous n'avons pas pied et nous nous mettons à nager, en plein combat par exemple. Promis, c'était un accident. Je n'ai pas fait exprès, j'ai glissé le chef. Ou bien tout simplement les pentes trop raides sur le bord des falaises, qui ne nous permettent pas de correctement wall jump, ou bien de les escalader. A mon avis, il manque un élément très important. Et cet élément, c'est l'escalade. L'escalade permettrait aux joueurs de pouvoir franchir tous les types de reliefs offerts par le jeu. Ajouter l'escalade à ce jeu le rapprocherait un peu trop de Zelda Breath of the Wild, mais permettrait au moins aux personnages de coller contre le mur, plutôt que de se faire bloquer par la géométrie du relief, et de glisser pour revenir au sol. Les wall jumps dégagent le pire feeling de tous les jeux qui ont un wall jump. Je peux comprendre les contraintes qui viennent avec l'implémentation d'un wall jump. Je comprends la difficulté. Je sais en quoi ça peut être difficile de créer un wall jump satisfaisant. Mais un tas de jeux sont capables de le faire. Et je pense qu'il faudrait revoir les tolérances du wall jump pour permettre aux joueurs de plus facilement le réussir. Ou au moins de gommer les bugs associés au wall jump. Car bien souvent, lorsque je suis capable de faire un wall jump, le bouton de saut se met à clignoter à l'écran. Pour m'indiquer que peut-être je vais réussir mon wall jump. Bien souvent, ça ressemble à un accident. Mais ce n'est pas un accident. C'est du sabotage. C'est le jeu qui refuse de me permettre de faire un wall jump alors qu'il est totalement possible. Les différentes zones sont tout de même suffisamment proches et lointaines pour pouvoir permettre aux joueurs d'apprécier une belle variété concernant les reliefs. Certaines zones sont vraiment verticales, comme le sud d'Aelio et le mont Magnus. Et d'autres sont vraiment plates, comme par exemple la plaine centrale. Ou bien comme le laboratoire de Vanford. Se déplacer à pied n'est donc pas une corvée. C'est tout à fait faisable, dans un temps tout à fait acceptable. Nous pouvons aussi nous déplacer grâce au Ryuker Device. Si nous les avons visités, il est possible d'ouvrir la carte à tout moment dans le jeu pour s'y téléporter. Graphiquement, le jeu est plutôt joli. Nous retrouvons des textures d'une qualité acceptable et une pluie de particules fines qui mettent des étoiles dans les yeux. Ça respire la fantaisie. Cependant, nous avons aussi des textures vraiment maladroites, voire atroces. Certaines d'entre elles sont issues de PSO2 classiques et ne recevront sans aucun doute jamais la moindre mise à jour. Ce qui est compréhensible, mais c'est de la dette technique. Et la dette technique, c'est mal. On en parlera plus tard de ça. Avec ma machine, le framerate est assez élevé et stable. A l'exception de la carte graphique, mes specs sont assez récentes. Avec un AMD Ryzen 9 5900X, 32Go de RAM, une Nvidia GTX 1080 et des SSD NVMe Samsung 980 Pro. J'appelle ça un beef PC. La suite de ce clip se trouve dans la description. Je vous invite vivement à aller découvrir ça. Les temps de chargement sont vraiment rapides. A l'exception du premier chargement après avoir sélectionné un personnage qui peut par moment friser un petit peu. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment de problème particulier à apporter au niveau des chargements. Graphiquement, il y a tout de même quelques problèmes avec le jeu. Par exemple, si l'on n'a jamais lancé PSO2 classique et qu'on a le malheur de le lancer, puis qu'on revient à PSO2 New Genesis, même après avoir fermé le jeu, il est possible que le personnage soit recouvert de lignes bleues dans les cocoons. Je n'ai même pas besoin de toucher aux paramètres graphiques. Voici une comparaison. Vous noterez que l'intensité n'est pas la même des deux côtés. Et je ne peux pas être certain que d'autres paramètres ont été affectés ou pas. A ce jour, je n'ai pas trouvé comment résoudre ce problème, et je ne suis pas certain s'il y a d'autres problèmes ailleurs. Certains disent que je cherche la petite bête, mais je veux m'assurer que mes paramètres sont consistants à travers toute mon expérience sur le jeu. Le seul remède à ce problème consiste à effacer les fichiers de configuration, et à reconfigurer le jeu depuis le début. Mais c'est vraiment très compliqué, parce qu'une partie des paramètres de PSO2 classique affecte New Genesis. Mais ça, on en parle maintenant. Mon terme préféré lorsque je pense à PSO2 New Genesis, c'est deux mots. Dette technique. Phantasy Star Online 2 New Genesis, comme ça, est une très mauvaise idée. PSO2 classique est un jeu qui a environ 9 ans au moment où je fais cette vidéo, et intégrer de façon très étroite PSO2 classique avec New Genesis, comme ça, est une très mauvaise idée d'un point de vue technique. D'où la dette technique. Une partie des options dans le menu d'options de classique n'existe pas dans New Genesis. Mais nous sommes quand même affectés par les options de classique, comme par exemple les réglages pour changer la taille des dégâts affichés à l'écran. Comme cité précédemment, les paramètres graphiques ne sont pas réellement partagés, mais PSO2 classique peut affecter le bon fonctionnement de PSO2 New Genesis tout de même. C'est quelque chose que je juge d'assez grave. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais avoir deux clients, deux jeux, deux produits totalement isolés l'un de l'autre. Le jeu manque aussi cruellement d'options au niveau de la caméra et de la représentation de la minimap. Nous pouvons dézoomer la caméra avec la touche plus du pavé numérique, et nous pouvons dézoomer la minimap avec la touche M du clavier. Mais le jeu ne se rappelle pas toujours de ses paramètres, surtout concernant le dézoom de la minimap, que je dois régulièrement faire. Il suffit de se téléporter ou de relancer une partie en fermant le jeu ou en changeant de personnage pour que ses préférences ne soient pas sauvegardées. Le zoom abusif sur la minimap rend le jeu vraiment désagréable à jouer. Le jeu annonce aussi pouvoir passer entre New Genesis et Classique, comme si on changeait de bloc. Mais cette fonctionnalité n'est pas réellement pertinente à mon avis, et séparer les deux clients aurait grandement bénéficié à New Genesis. Leur intégration étroite sera toujours une grosse erreur selon moi, et la dette technique va se faire ressentir avec le temps. La dette technique est réelle, et nous allons en payer les frais. Nous avons déjà commencé à payer les frais. Avec les paramètres partagés, mais absents entre les deux jeux, nous avons vraiment commencé à la ressentir. Concernant les paramètres qui sont partagés entre Classique et New Genesis, mais qui sont absents de New Genesis, nous pouvons noter qu'il existe la possibilité de changer la taille des dégâts infligés et reçus, la taille des valeurs de heal infligés et reçus, la taille des valeurs d'expérience reçues. Pas mal de monde aime pouvoir changer la taille de ce texte. Selon le nombre de personnes qui tapent une cible, il est même possible de cacher cette cible derrière le DPS. Il est donc nécessaire d'avoir les fichiers de PSO2 et de pouvoir lancer PSO2 Classique pour pouvoir les modifier dans les options de ce dernier. Ce n'est pas vraiment très grave, car nous pouvons toujours éditer le fichier de configuration si besoin. Mais éditer un fichier de configuration peut être dangereux et peut causer des problèmes avec le jeu. Des dysfonctionnements, des crashs, des freeze, que sais-je encore. Juste milieu serait de mettre ce genre d'option dans le launcher du jeu directement. Concernant PSO2 Classique, il y a un chat vocal qui est activé par défaut et qui diffuse tous les sons qui rentrent dans votre microphone par défaut. Faites très attention avec cette option, car vous êtes en open mic par défaut, et vous devez la désactiver si vous voulez un semblant de vie privée. Tout ce que vous pourriez dire se retrouvera sans doute transmis auprès de votre partie. Transmettre par défaut le micro des joueurs est une atteinte grave à la vie privée, et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Nous n'avons pas besoin de vocales intégrées au jeu comme ça sur PC. Nous avons Discord après tout, avec des options pour faire du push-to-talk et de la détection de voix. Pour les joueurs console, je ne suis pas certain de quand ça marche pour vous, mais si vous êtes entre joueurs console, vous avez certainement des options bien spécifiques pour le vocal, et vous ne jouez pas nécessairement avec un micro branché tout le temps, ou actif tout le temps. Mais je ne connais pas suffisamment le milieu console pour pouvoir en parler. Sur PC, c'est largement plus grave. Certains PC portables viennent avec un micro intégré qui ne peut pas être désactivé de force. Peu de PC portables ont un kill switch. Le seul moyen de désactiver le microphone est de le désactiver totalement dans Windows, ou dans les options de PSO2. Ce n'est pas pratique. Je tiens à soulever un point noir majeur pour le jeu. Il semblerait que l'avarice est une règle. Plus tôt, j'ai parlé du matériel storage, qui coûte assez cher. Lors du premier stream, PSO2 NGS Headline, ils ont beaucoup parlé des items qui ne peuvent être obtenus que dans les lootbox, appelés Asset Scratch. Ils ont aussi parlé des lootbox SG Scratch pour les Star Gem, mais soyons honnêtes, ce sont des lootbox et c'est quand même un peu lié au moins aux microtransactions. Même s'il est possible d'obtenir des Star Gem sans payer. Par la suite, le premier sondage qui est sorti juste après la release du jeu, est lui aussi coupable d'avoir parlé uniquement de microtransactions, sans poser la moindre question de gameplay ou en rapport avec des changements récents. On peut sentir énormément l'avarice qui émane de ce sondage. Limite, il demande mes revenus. Si je paie mes impôts, quelle est ma situation financière ? Est-ce que je suis aisé ? Et surtout, pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté de Arc Cash ? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas intéressé par l'Arc Cash ? Aujourd'hui, l'abonnement premium n'a absolument aucune valeur. Il permet juste de profiter de quelques boosts et de vendre des items sur le player shop. Il doit y avoir aussi quelque chose d'autre qui m'échappe, mais on s'en tape. Parce qu'en réalité, c'est la seule chose qui est vraiment importante pour New Genesis. Nous n'avons plus de quartier personnel sur New Genesis, du moins pour le moment. Et même si l'abonnement est valable sur PSO2 Classique aussi, il n'a aucune valeur pour le jeu du moment, qui est New Genesis. PSO2 Classique est fini. C'est un jeu qui ne devrait plus recevoir le moindre développement. Pour revenir aussi à ce sondage, je voudrais aussi souligner qu'il ne fait pas partie du listing des news sur le site, en me basant sur le site de la version globale. Car ce sondage ne semblait disponible que sur la version globale. Je l'ai trouvé uniquement parce qu'un membre du Discord de PSO2 FR a posté le sujet Reddit associé. Est-ce que c'est parce que le sondage est mal assumé ? Je ne sais pas. On ne peut que supposer. Nous avons aussi reçu pas mal de Scratch Revival qui permettent aux joueurs qui n'ont pas joué à PSO2 de pouvoir voir un petit peu ce qu'ils ont manqué et essayer de les inciter à venir gratter des tickets. La plupart de ces items sont issus d'autres bannières de PSO2. Certaines bannières qui n'ont pas existé sur la version globale, il semblerait. Mais peut-être que je me trompe à ce sujet. Les coupes de cheveux, les accessoires, sont les mêmes tels qu'ils sont sur PSO2 classique et tels qu'ils ont toujours été. Les émotes, ou bien lobby action, sont les mêmes. Mais certaines doivent supporter les animations au niveau des doigts. Est-ce que c'est une amélioration de taille ? Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment convaincu par l'animation des doigts, mais il semblerait que ce soit quand même un argument de taille. Certaines tenues de PSO2 classiques ont été refaites et font partie de ce revival. Ces tenues n'étaient pas disponibles sur la version globale de base. Nous les avons depuis quelques mois sur la version japonaise. Avant la sortie de New Genesis, elles avaient été annoncées afin de pouvoir les tester. Cependant, pas toutes les tenues sont disponibles et pas toutes les tenues seront refaites avec les squelettes New Genesis et des textures toutes belles, toutes fraîches. On ne peut pas tout avoir et ça représente quand même un boulot de taille et probablement aussi des contrats bien spécifiques concernant certaines collaborations. Concernant le SG Scratch, il reprend les items de la bannière précédente et ajoute la bannière Braver pour mieux la diluer. Ça par contre, ça n'a pas été bien reçu et c'est vraiment un coup bas. Beaucoup de joueurs ont protesté et des excuses semblent avoir été présentées sur le site. Il paraît que c'était prévu que ça fonctionne comme ça, mais qu'ils ont oublié de nous prévenir. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est assez mal assumé et c'est une pilule qui passe vraiment mal. Et comme certains diront, c'est sans obligation d'achat et nous avons quand même un scratch gratuit par jour. Mais du coup, nous avons le bâton et il n'y a pas toujours de carottes au bout. Certains ne veulent vraiment pas investir ni participer dans ces lootbox si ça ne leur permet pas d'avoir des items qui pourraient les intéresser. Espérons que cette mode des lootbox disparaisse du monde des jeux vidéo bientôt. J'aimerais bien. Et non, ce n'est pas le sel qui parle. Bon, ok, je suis un peu salé à ce sujet, mais beaucoup de monde aussi doit l'être. Étant moi-même un contributeur pour PSO2 FR, j'aimerais beaucoup avoir droit à une communication claire et être tenu au courant des patches qui arrivent. Malheureusement, ce n'est pas possible d'être tenu au courant avant la maintenance des changements qui vont arriver lors de la mise à jour. Les patch notes arrivent très généralement juste après la maintenance. Il est donc nécessaire de notre côté de faire pas mal de travail pour pouvoir justement retracer la roadmap, vérifier qu'elle est toujours à jour et passer en revue les PSO2 headlines afin de nous assurer que nous ne manquons rien. Nous pourrons bien sûr nous servir de sources externes comme par exemple Bumpt. Ils font toujours un très bon boulot là-dessus, mais devrions-nous vraiment être obligés de nous reposer sur un fansite ? Ceci dit, ils font quand même du bon boulot. Ils ont récemment publié une longue page de patch notes qui permet d'éclaircir ce qui a été corrigé. C'est quelque chose que j'apprécie quand même vraiment beaucoup. J'aurais tout de même apprécié avoir la liste un petit peu plus à l'avance. Et ça fait plaisir. Je reconnais là du bon boulot et nous pouvons les féliciter pour ça. Avec tous ces bugs corrigés, c'est un pas vers la version finale du jeu. Car pour le moment, le ressenti du jeu est qu'il est toujours en bêta. Cependant, au risque d'en demander toujours plus, j'aimerais qu'une patch list soit publiée à l'avance avant la maintenance. Même si certains éléments doivent être temporairement censurés comme les bugs exploitables, ce serait beaucoup plus appréciable afin de pouvoir nous assurer que ce qui va sortir lors de la maintenance en vaut la peine. Dans certains cas, je n'ai juste pas envie de perdre mon temps à mettre à jour le jeu si rien ne change. Les patch notes permettent aussi de hyper les changements qui ont été faits. et les différents ajouts qui pourraient avoir lieu. Certaines personnes aimeraient certainement pouvoir télécharger le jeu à l'avance, durant la maintenance, car ils n'ont pas une connexion très rapide. Et le jeu est toujours très massif. Je rappelle que ce n'est pas la taille du jeu qui compte vraiment, mais c'est le nombre de petits fichiers qui augmente énormément le temps de téléchargement. Que vous ayez la fibre ou pas, vous allez passer énormément de temps à télécharger des petits fichiers qui ne sont des fois même pas utilisés car ils proviennent de PSO2 classique. C'est de cette dette technique dont nous n'avons pas besoin. Mais bon, j'ai suffisamment dit dette technique, non ? Je ne m'attends pas non plus à ce que dans les patch notes, nous ayons toujours toute une liste de bugs qui ont été corrigés. C'est possible que certains bugs soient corrigés sans être listés dans les changements. C'est déjà arrivé et je ne m'attends pas à ce que ça change. Pour leur défense, c'est possible d'oublier de mentionner que certaines choses ont été corrigées. Avant de finir, je vais quand même aborder quelques points un peu plus mineurs. Tout d'abord, je vais parler vite fait de l'item lab, le système d'autoloot, revenir un peu sur les classes et les skill trees et parler de la cuisine et du région mag. De bonnes choses ont été faites avec l'item lab. La façon dont les augments sont ajoutés à l'équipement est largement plus simple et permet à n'importe quel joueur d'utiliser ce système sans avoir à apprendre comment faire hériter un item des augments venant d'un ou plusieurs autres items. Débloquer des potentiels est largement plus accessible et permet de savoir ce qu'on va débloquer avant de valider l'action. Avant, dans PSO2 classique, la fenêtre était vraiment minuscule et il arrivait que par moment, certains éléments dépassent de la fenêtre et ne soient pas visibles. C'était notamment le cas sur la version japonaise. Je ne sais pas pour la version globale car je n'y ai pas joué. C'est aussi assez pratique pour savoir de quelles ressources nous avons besoin pour pouvoir préparer notre arme. Que ce soit pour la grinder, débloquer des potentiels, faire une multi-weapon ou bien la limit break. Le système de grind et d'augment peut venir puiser dans l'inventaire et les boîtes de stockage de notre choix. Ce qui permet de faciliter la gestion de l'inventaire avec les centaines d'items qui semblent redondants. Que ce soit les armes que nous sommes juste en train d'empiler dans notre stockage pour pouvoir grinder plus facilement d'autres armes ou bien la tonne de ressources utilisées dans l'item lab ou pour la cuisine. Avoir accès aux boîtes de stockage pour pouvoir les utiliser directement depuis l'item lab rend obsolète le matériel storage d'une certaine façon. Il n'y a aucune raison pour que l'item storage existe encore aujourd'hui. C'est un racket et il coûte beaucoup trop cher. Ce n'est pas justifiable. Pour le système d'autoloot de PSO2 Nul Genesis il permet à tout le monde d'éviter la downtime pour récupérer les items tombés au sol. Les items sont directement transférés dans l'inventaire du joueur. Si l'inventaire du joueur est plein il y a une boîte de stockage dédiée au loot qui est utilisée lorsque les poches sont pleines et qu'il est nécessaire de pouvoir ramasser les objets et les mettre quelque part. Le drop storage permet de stocker pas mal d'items mais il n'est pas accessible depuis l'item lab. Il est nécessaire de le vider manuellement. C'est clairement une des meilleures fonctionnalités qui est venue avec New Genesis et j'aime beaucoup avoir un drop storage. Le seul défaut que je vois avec un système d'autoloot pareil est le leech qui est très présent selon les blocs et selon la version du jeu. Certains joueurs préfèrent juste rester AFK dans une zone et attendent que l'expérience et le loot rentrent dans leur poche sans faire le moindre effort. Concernant les classes elles sont totalement retravaillées. Certaines pour le mieux et d'autres c'était peut-être pas totalement nécessaire. Je n'aime pas beaucoup certains photon arts et d'autres demandent un long temps d'adaptation. Les skill trees sont toujours une aberration qui n'ont pas leur place dans PSO2 mais on dirait que c'est juste mon avis donc peut-être que je ne suis pas assez convaincant à ce sujet. Mais pour être honnête j'aimerais vraiment qu'on soit délivré de ce système où l'on ne peut pas tout prendre. Encore une fois nous nous retrouvons dans une situation où si nous ratons notre skill tree nous sommes présentés avec deux solutions recréer le personnage ou investir. Remettre à zéro un skill tree coûte de l'argent à moins que l'on ait un pass qui est distribué une fois de temps en temps. Les nouveaux joueurs en général ne bénéficient pas d'un tel pass car ils n'étaient pas là lorsqu'une mise à jour est tombée et a rééquilibré les skill trees. Il serait préférable de permettre au moins de faire un reset gratuit ou avec des mesetas plutôt que d'être obligé de payer à l'aide de microtransactions. Et pour finir parlons bien parlons bouffe et region mag aussi. J'aime beaucoup la cuisine dans le jeu. J'aime beaucoup les region mag aussi. Ces deux systèmes permettent de recevoir des petits boosts. ça peut faire une grosse différence selon ce qu'on fait comme contenu même si certains continueront à ne pas subir vraiment les effets du boost de drop. Les bœufs apportés permettent d'augmenter les stats des personnages ou bien leur hard drop l'expérience ou les mesetas reçus. Concernant la cuisine j'aimerais vraiment insister là-dessus. Elle permet de booster les stats du personnage pour le combat en augmentant les pp et la puissance par exemple. C'est quelque chose qui nécessite quand même de faire pas mal de récoltes quotidiennes pour avoir un certain stock d'ingrédients et ne pas tomber à court. Pensez à aller récupérer des ingrédients. Si vous tombez à court vous allez cruellement manquer de confort. Ne sous-estimez pas les boosts de pp et la réduction d'utilisation de pp. Ça peut totalement changer la vie. Pour conclure je ne suis pas particulièrement convaincu par New Genesis. Tel qu'il est aujourd'hui je trouve que ce jeu a de grosses lacunes là où il ne devrait pas en avoir. Je pense que le jeu a été annoncé à la va-vite alors qu'il aurait dû être repoussé encore une fois. Peut-être qu'il n'a pas été repoussé pour faire taire les critiques et les attaques potentielles. La saga mérite mieux les joueurs méritent mieux le produit mérite d'être mieux le jeu ne semble pas vraiment prêt que ce soit au niveau du contenu de la boucle du jeu ou bien de la qualité globale du jeu. On dirait que les développeurs ont voulu surfer sur la vague du dernier truc populaire ou à la mode. Je suis conscient que la hype de l'audience en attendait beaucoup trop. La barre était définitivement beaucoup trop haute et le jeu risque de ne jamais être à la hauteur des attentes car nous en attendons trop. Fantasist Online 2 New Genesis est un jeu en monde ouvert où nous cherchons l'activité à faire plutôt que d'être comblé par toutes les activités que le jeu pourrait proposer. Jour après jour je me retrouve à me connecter juste pour aller faire de la récolte et trouver un truc à faire. Je ne peux pas faire des instances comme ça sur mon temps libre quand je le souhaite telles que les Emergenti Quest qui sont le contenu principal de PSO2 classique et qui deviendra très certainement le contenu principal de PSO2 New Genesis. Cependant je dois dire que j'apprécie un peu mieux le jeu maintenant par rapport à la bêta. Le jeu a définitivement reçu un petit coup de peliche et les incohérences ont été corrigées concernant l'interface. Donc c'est un effort qui mérite des compliments même si le jeu n'est pas fun pour le moment et que j'ai tendance à m'ennuyer beaucoup plus souvent que ce à quoi je m'attendais. Je me retrouve à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et malheureusement l'herbe est vraiment beaucoup plus verte ailleurs. Je n'ai pas parlé du créateur de personnages car je n'ai pas d'avis particulier sur la question. Je joue un personnage de type 1 qui n'a malheureusement pas beaucoup de choix concernant les tenues ou du moins des choix qui me plaisent. Mon personnage a peu évolué en avant et je ne m'attends pas à ce qu'il évolue beaucoup. Les tenues qui sont présentées actuellement dans les scratch ne me font pas vraiment envie. Mais ça, c'est mon goût. Ceci dit, avec tous les reproches que je fais au jeu je me dis que c'est une façon de le moderniser un peu vite fait. Peut-être dans le but de lever des fonds et peut-être passer à autre chose dans les années qui viennent. Peut-être un PSO3 sera annoncé pendant quelques années. Qui sait ? Peut-être que je me dis ça pour me rassurer parce que je suis quand même très déçu. Mes attentes étaient beaucoup trop hautes comme celle des autres joueurs. Concernant la version japonaise il est toujours nécessaire d'utiliser un VPN pour se connecter. Ma solution à base d'OpenVPN est vraiment peu performante. Donc je pense envisager un VPN différent comme l'un de ses grands noms tels que NordVPN ou ExitLag. Désolé pour les joueurs PS4 c'est vraiment compliqué de trouver une solution pour vous. Si je venais à trouver une solution j'en parlerais sur Discord mais je ne peux pas confirmer ou tester quoi que ce soit sur console car je n'en ai pas. En attendant dites-moi ce que vous avez pensé de PSO2 New Genesis. Dans les commentaires dites-moi si vous aimez le jeu qu'est-ce que vous jouez ? Quelle est votre boucle de jeu favorite ? Peut-être que je suis passé à côté de la vraie boucle de jeu et des vraies activités à faire. Avez-vous un personnage niveau 20 ? Avez-vous accès à l'endgame ? Dites-moi tout je suis vraiment intéressé. En attendant je vous invite à rejoindre le Discord du portail communautaire francophone PSO2FR en suivant le lien dans la description. C'est l'endroit idéal pour trouver d'autres joueurs avec qui discuter et jouer. Si vous cherchez une alliance ou que vous recrutez pour votre alliance n'hésitez pas à le faire savoir sur Discord. Nous avons aussi un wiki et un blog et les informations utiles. N'hésitez pas à le visiter. Sur ce portez-vous bien et amusez-vous bien. A bientôt !